bonjour à tous nouvelle vidéo on rentre dans le sprint final de cette saison première finale de coupe d'europe entre l'atalanta et le bayern l'everkusen ce sera la finale de la ligue europa vous êtes sur rue des joueurs et je vous ai analysé tout ça 3 pronos un ticket à 3,58 à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez la voir en attendant on analyse ce match ensemble donc finale de cette ligue europa on aurait pu avoir l'om mais il n'en est rien et c'est bien l'atalanta qui va tenter sa chance du côté de dublin contre le fc invaincu le bayern l'everkusen la saison de toutes les folies pour les allemands ce bayern l'everkusen qui est en lice pour réaliser quelque chose de littéralement incroyable ils sont déjà champions de bundesliga avec zéro défaite premier titre de leur histoire première fois dans l'histoire de la bundesliga qu'une équipe se retrouve championne en restant invincible ils vont disputer la finale de la coupe d'allemagne ce week-end contre kaiser slotern équipe de division inférieure et donc ils ont cette finale de ligue europa ce mercredi soir la saison est déjà totalement dingue maintenant ils doivent conclure ils ont deux trophées à portée de main donc si on regarde un petit peu les tours précédents l'everkusen qui a éliminé west ham et la roma donc en quart et en demi finale on a vu pas mal de match ces derniers temps où ils étaient sur le point de s'incliner et ils sont revenus dans le temps additionnel pour conserver cette invincibilité bref on a vraiment l'impression qu'il ne peut rien leur arriver cette saison et qu'ils sont sur leur petit nuage côté atalanta une équipe qui s'accroche à la ligue des champions pour le moment à une journée de la fin je crois qu'ils sont ils sont cinquième dernière place qualificatif directement pour cette ligue des champions ils ont déjà perdu la finale de la coupe d'italie la semaine dernière contre la juve 1 0 et là ils ont l'occasion de se rattraper alors mes pronos le premier ce sera les buts je vois les deux équipes marquées ses côtés à 1 69 c'est bien simple l'everkusen a marqué dans ses 12 matchs de ligue europa cette saison et la talanta a marqué dans 11 des 12 matchs on a vraiment un gros potentiel offensif de chaque côté pour les italiens on les a vus contre l'om skamaka look man et charles de keteler c'est la troisième attaque de série a et côté allemand on a on a florian wiertz qui est de retour de blessure mais a priori il sera bel et bien là il est revenu ce week-end donc wiertz à la tête d'une machine à marquer le bayern l'everkusen deuxième attaque en allemagne avec 89 buts derrière bien évidemment l'intouchable bayern munich donc bien évidemment florian wiertz mais également une flopée de joueurs qui peuvent marquer je pense notamment aux deux pistons fring pong et grimaldo patrick chic victor boniface bref il ya vraiment de quoi faire donc premier paris les buts je vois les deux équipes marquées comme je voulais avant que je vous donne mon prono sur le 1 n 2 sachez que vous pouvez jouer avec moi sur unibet puisque l'opérateur vous propose 10 euros offerts sans dépôt pas besoin de déposer le moindre centime donc pas besoin de sortir la carte bleue vous vous inscrivez avec le lien qui est juste là en dessous dans la description de la vidéo n'hésitez pas à cliquer fort dernière occasion de cette saison 2023 2024 pratiquement encore quelques matchs vous pensez bien à notre code promo rdj gold et vous pourrez profiter de ce freebet de 10 euros bien évidemment c'est cumulable avec le bonus classique unibet premier pari de 100 euros remboursé en freebet s'il est perdant pour tout le monde les freebet ce sont des crédits de jeu non retirables retour à mes pronos donc donc mon sentiment sur ce match vous vous en doutez pour ceux qui me connaissent je vais partir sur une victoire du bayer leverkusen à 1 76 et pour le dernier je vais partir sur la combinaison des deux ans le bayer leverkusen et les deux équipes qui marquent ses côtés à 3 58 alors c'est la finale il peut tout se passer mais globalement on a quand même beaucoup plus de garantie sur les allemands j'ai observé de très près les deux matchs de la talenta contre l'om et on a eu quand même une grosse différence de niveau entre l'aller au vélodrome et le retour à la maison c'est clairement pas toujours impérial à l'extérieur ils ont pris 4-0 à l'inter j'ai vérifié un petit peu donc là on va être on va être sur terrain neutre ils seront ils seront loin de leur stade sur les tours précédents ils font nul donc au vélodrome nul du côté du côté du sporting quelques absents deroun qui est quand même le capitaine de cette équipe et cola sinac après voilà faut toujours se méfier un petit peu c'est aussi une équipe qui a gagné 3-0 à liverpool une équipe qui peut parfois surprendre je pense quand même qu'ils vont donner du fil à retordre aux allemands et qu'on va voir une belle finale animée avec des buts mais voilà là c'est clairement l'année du bailler et quand on a ce genre de run vous savez vous savez peut-être ce que j'en pense on peut pas aller contre quand on est parieur quand on a une série pareil il faut il faut la surfer donc voilà mes paris en faveur du bailler l'everkusen j'imagine bien un scénario ils vont s'imposer trois buts à deux peut-être pour un match animé au moins deux buts à un voilà un petit peu la façon la façon dont j'imagine ce match pour mon ticket je me suis contenté de garder de garder la victoire sèche du bailler l'everkusen côté à 1 76 donc vous avez 10 euros faire sans dépôt mais là si vous mettez vous 100 euros du premier paris offert sur unibet si ça venait à passer vous remporteriez 176 euros et malheureusement si ça ne passe pas vous récupérez malgré tout 100 euros de free bet des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer voilà c'était sylvan sur vous des joueurs n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne encore pas mal de choses qui arrivent la finale de la coupe de france les play-off de ligue 2 la finale de la ligue des champions les play-off nba bien évidemment léo qui va se mettre sur roland-garos et après on enchaînera sur l'euro donc vraiment un beau programme sur la chaîne dans les semaines qui arrivent en attendant donnez moi vos pronos pour cette finale dans les commentaires pensez aux petits pouces bleus et n'oubliez pas bien évidemment les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et vraiment pour tout le monde veillez à ne pas perdre d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre c'est vraiment le plus important moi je vais vous souhaiter de bons matchs de bons paris de bons gains et on se retrouve très très vite dès demain pour une nouvelle vidéo salut à tous ses amis